Alors, je m'adresse là à YouTube pour cette vidéo. La précédente, vous l'avez strikée, sachant que j'ai déjà fait une vidéo sur un tuto émulateur Switch et plein d'autres Youtubers qui sont plus connus que moi et qui ont fait plus de vues ont fait le même genre de vidéos sans que ça soit strike. Donc s'il vous plaît, arrêtez de lancer vos bots à tout va, ce serait gentil. Et essayez de mettre un humain derrière la vidéo, parce que je tiens à rappeler que l'émulation en France est tolérée et légale. Donc vous n'avez pas à supprimer la vidéo en fait sur un tuto émulateur, que ça soit sur Switch, PS3, Game Boy, Gamecube, j'en sais rien, je m'en fous. Donc voilà, j'ai beau avoir fait une contestation sur la précédente vidéo, ce n'est pas passé et ça a été réglé en l'espace de deux minutes. Donc ne me faites pas croire qu'un humain est passé derrière, je n'en crois pas un mot. Donc s'il vous plaît, merci de ne pas la strikée. Du coup, je suis désolé, je vais raccourcir la vidéo. Je ne montrerai pas le lancement de jeu et je ne vous montrerai pas comment télécharger les jeux. Parce que là, c'est peut-être là le point de Discord, j'ai envie de dire, pour la suppression de mon ancienne vidéo. Je vous laisserai vous débrouiller, je vous dirai juste qu'il faut télécharger les jeux en version NCP. Voilà, c'est le format. Si vous voulez être sûr de les lancer sur l'émulateur Yuzu que je vais vous présenter. Également, si jamais vous avez des soucis pour lancer des jeux ou quoi que ce soit, déjà, première chose à faire, n'hésitez pas à redémarrer votre PC. Dans le doute, on reboot. N'hésitez pas non plus à désinstaller et à réinstaller Yuzu. Ça peut également fonctionner. Troisième chose, je suis à 4 là. Troisième chose, n'oubliez pas que l'émulation Switch est assez gourmande en ressources. J'ai déjà eu des questions en mode, ça ne marche pas, je ne sais pas pourquoi. Et quand je demande c'est quoi la config, elle date de quasiment il y a 10 ans. Donc, vous vous doutez bien que si la config ne suit pas, ça va être très compliqué d'émuler les jeux Switch. Au moins, de faire tourner une émulation d'un jeu Switch. Et surtout, n'hésitez pas à partager la vidéo un maximum. Ça me ferait extrêmement plaisir parce que la dernière vidéo commençait à arriver à 2500 vues. Et pour moi, c'est une très bonne vidéo, 2500 vues, je suis content. Et YouTube, on a décidé autrement, merci encore eux. Super sympa, surtout quand c'est des putains de bots qui vous strike la vidéo, ça fait extrêmement plaisir. Allez, trêve de bavardage, on passe tout de suite au tuto où je vais vous montrer comment installer Yuzu et qu'est-ce qu'il faut configurer sur cet émulateur pour que ça puisse fonctionner. Alors, dans un premier temps, on va télécharger l'émulateur. Donc, Yuzu, ce qu'on va faire, c'est que dans Google, on va taper tout simplement Yuzu et on va tomber normalement sur yuzu-mu.org qui est le site officiel de l'équipe qui ont fabriqué, qui ont programmé cet émulateur Yuzu. Donc, très simple, on va cliquer sur Download et Download for Windows X64. Il n'y a plus qu'à choisir le dossier où vous voulez le télécharger. Normalement, de base, c'est dans le téléchargement si jamais vous n'avez pas coché l'option pour choisir l'emplacement des fichiers que vous téléchargez. Et normalement, ça va prendre quelques secondes. Donc ensuite, on va aller chercher tout simplement le fichier .exe dans le dossier de téléchargement et on va tout simplement faire un double clic gauche pour pouvoir le télécharger. Donc moi, je l'ai déjà téléchargé. Donc, ce que je peux faire, c'est un install, modify ou update. Vous, vous aurez install. Je vais donc faire une install et vous montrer ce qui se passe quand il n'est pas installé. Voilà, il est désinstallé. Donc, je vais le relancer. Donc, vous, vous avez tombé sur cette page. On va tout simplement cliquer sur Install Yuzu et Create Descope Shortcut. Donc, la première option, il faut avoir un compte et faire un don pour pouvoir y accéder. Mais il n'y en a pas besoin. Donc, on va juste cliquer sur Installer et j'ai une erreur. Install destination is not empty. Donc, voilà, cas de figure aussi qui peut arriver. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là ? C'est qu'il a détecté le dossier Yuzu et il a trouvé quelque chose dedans. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement faire un copier-coller de C à Yuzu. L'explorateur du fichier, tout en haut, on va faire copier-coller. Ah, je viens de voir, à chaque fois, il y a deux barres. Donc, on va enlever une barre à chaque fois. Il faut qu'il n'y ait qu'une barre. Et j'ai enlevé un Y sans faire exprès, décidément. Donc, je suis arrivé dans le dossier directement. Effectivement, il y a un dossier. On va faire « Delete ». Hop, on clique « Back », « Install ». Et voilà. Donc, rien de bien compliqué. L'installation va se dérouler tranquillement. C'est terminé. Yuzu est installé. Il va se lancer la première fois automatiquement. Si jamais, il ne se lance pas, normalement, comme on l'a vu tout à l'heure, il doit y avoir un icône sur le bureau. Donc, moi, il est sur mon autre écran. Alors, où est-ce qu'il s'est mis ? Il s'est mis là. Voilà. Il y a cette icône-là qui est normalement arrivée sur votre bureau si vous avez coché l'option. Sinon, c'est tout simple. Touche Windows et vous tapez « Yuzu » directement. Et normalement, vous devez trouver tout de suite. Donc, je vais le relancer. Et la première chose à faire, ça va être de rajouter les clés dont on a besoin pour pouvoir tout simplement utiliser l'émulateur. Sans ça, ce ne sera pas possible. Donc, je vais vous donner un lien dans la description ou alors dans le premier commentaire où il faudra tout simplement télécharger les clés. Donc, on va les télécharger. Ils sont en pharma.rar. Donc, il faudra avoir WinRar pour pouvoir décompresser ce fichier. Donc, une fois que c'est téléchargé, on va faire clic droit. Et on va faire... Donc, moi, je vais faire plus d'options et extraire vers Case. Dans le dossier, on va retrouver deux clés. On va faire un copier. Tac. Donc, copier, moi, c'est ça. Copier. On va retourner sur Yuzu. On va aller dans Fichier, ouvrir le dossier Yuzu et il doit y avoir le dossier Case. S'il n'y a pas, vous pouvez faire clic droit. Et alors, moi, j'ai... Voilà, nouveau, dossier et tout simplement, bah, l'écrire Case. Donc, avec évidemment la bonne orthographe, K-E-Y-S. Donc, moi, je l'ai déjà. Donc, je vais dire non. Hop, je vais delete. Donc, on rentre dans ce dossier et on fait tout simplement coller. Donc, moi, je les ai déjà, donc je n'ai pas besoin de les faire. Sans ça, ça ne marchera pas. Donc, maintenant, je vais vous montrer un peu les paramètres que j'utilise pour pouvoir jouer à l'alimentateur Switch. Jouer à la Switch tout simplement sur mon PC. Donc, dans le général, je n'ai rien touché. Dans raccourci clavier, interface, web, etc. J'ai absolument rien touché, pardon. Dans système, également, j'ai juste mis Europe et français. Voilà, pour avoir les jeux en français. Parce que, bon, bah, l'anglais, ce n'est pas trop mon truc. Profil, rien du tout. Réseau, rien. Et système fichier, je n'ai rien touché. CPU, j'ai laissé en auto et en vidéo. Donc, moi, à la base, c'est OpenGL. Ça marche très bien. Et moi, j'ai mis Vulcan, donc sur ma carte graphique, évidemment. Et j'ai mis en 1440p, voilà, pour avoir une meilleure définition. 16 neuvième par défaut. J'ai mis Fenêtrée sans bordure. Et j'ai mis Décodage vidéo sur le GPU. Ici, tout est coché. Et ensuite, le son, il n'y aura besoin de rien faire. Et les contrôles. Alors, les contrôles, c'est très simple. Vous allez brancher votre manette. Donc, manette Xbox, PS4, peu importe. Au moins, une manette qui est détectée par le PC, évidemment. Pour commencer, vous allez choisir le type de manette. Donc, par exemple, vous avez Pro Controller, les Joy-Con. Joy-Con seulement gauche. Le Joy-Con qui est seulement celui de droite. Le mode portable ou la manette Gamecube. Donc, moi, j'ai pris Pro Controller. Donc, en périphérique d'entrée, on a Any. Mais on peut choisir celui qu'on veut. On peut prendre Keyboard Only ou Keyboard Mouse ou Any. Donc, avec n'importe quelle manette. Donc, vous voyez, une fois que vous avez branché votre manette, vous essayez et vous voyez que la mienne est non seulement bien détectée et que toutes les touches correspondent à ce qu'il y a. sur la manette, on peut le voir. Donc, voilà. C'est juste que je n'ai pas accès au bouton, à ces deux boutons-là. Le bouton haut, mais celui-ci, ça doit être le bouton Select. Mais sinon, tout le reste marche très bien. Le clic également. Vous voyez, quand j'appuie sur les joystick, ça s'illumine. Toutes les touches également. Donc, voilà. Ça marche très, très bien. On appuie sur OK. Il n'y a plus grand-chose à faire. Tout simplement, renseigner votre dossier où il y a les jeux et pouvoir les afficher comme ceci. Donc, normalement, la première fois que vous lancez Newzoo, il y aura un gros bouton qui sera celui-ci. Ajouter un nouveau répertoire... Ajouter un nouveau répertoire de jeux, pardon. Vous cliquez dessus, du moins double-cliquer, et tout simplement, vous allez là où vous avez mis vos jeux. Moi, je les ai mis dans, il me semble, jeux, émulateur, ROM, et dans Switch. Donc, on sélectionne ce dossier, et c'est, voilà, F, émulateur, ROM, Switch. Et tous les jeux apparaissent ici. Donc, pour vous montrer, il faut mettre les jeux directement avec le bon... Il faut mettre directement le fichier, et pas remettre des dossiers derrière, sinon, ça risque de ne pas les détecter. Donc, émulateur, ROM, Switch, et voilà. Les jeux sont directement dans le bon format, avec le bon fichier. Et tout simplement, il n'y a plus qu'à double-cliquer sur un des jeux pour pouvoir le lancer. Et je ne vais pas aller plus loin. Et suivant les jeux, certains sont compatibles ou d'autres non. Ça vous est indiqué, en général, sur la page où il y a la liste. Comme vous pouvez voir, compatibilité, les deux sont OK. Donc, les deux sont censés marcher. Voilà, ce sera tout pour ce tuto. Je suis désolé de ne pas vous montrer que c'est possible de lancer et de jouer à un jeu Switch. Je n'ai pas envie de me prendre un deuxième strike. J'ai déjà eu une ancienne chaîne YouTube qui s'est fait supprimer pour trois strikes. Je n'ai pas très envie que ça recommence. La dernière fois, j'avais que 400 abonnés. Bon, je me suis dit, bon, ce n'est pas trop grave. Là, j'en ai plus de 5 000. Ça pourrait chier. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. J'essaierai de vous aider au mieux. J'espère que vous pourrez profiter de cet émulateur et jouer à tout plein d'autres jeux. Je répète, YouTube, que l'émulation en France est légale. Donc, merci de ne pas me strike cette putain de vidéo qui n'a rien d'illégal. Eh, sinon, je... Allez, sur ce, moi, il est temps que j'aille jouer. Parce que, bon, je n'ai pas encore fini Pokémon Diamant, là. Merde ! Merde !